Hello les mangeurs malins, j'espère que vous allez bien. Comme chaque jour, on se retrouve pour un épisode de révision de flashcard, accompagné de l'IA. C'est parti ! De quelle manière l'AMPK aide-t-elle la cellule à faire face au stress thermique ? L'AMPK, en fait, elle aide la cellule à faire face au stress thermique en ajustant, en régulant le métabolisme pour répondre à une demande disproportionnée, inhabituelle, accrue. Comment ça se passe précisément ? Alors, il y a pas mal de processus enclenchés, j'ai envie de dire, que je ne connais pas tous, mais parmi ceux que je connais, on a l'activation de certaines voies pour augmenter la production d'énergie, ATP. On a la décomposition, comme par exemple la décomposition des lipides et des glucides avec enzymes lipolyse, glycolyse. Je ne sais pas si c'est le cas pour les protéines aussi. Je me pose la question. Je ne crois pas, mais c'est à vérifier. Il ne faut pas que j'oublie de demander l'IA. Après, voilà, je disais, il y a d'autres processus que je ne connais pas. Il y en a un que je sais, qui est assez intéressant, qui explique aussi comment l'AMPK aide la cellule à répondre à une énergie accrue lors d'un stress thermique, c'est tout simplement en réduisant, en inhibant tout autre processus qui consommerait trop d'énergie à ce moment donné, alors que ce n'est pas essentiel à ce moment-là. La régulation du stress thermique est quand même très intéressante. D'ailleurs, je suis en train de me dire que je devrais peut-être lier cette flashcard à la physique, parce qu'il y a quand même un sacré lien. Bref, je ne sais pas quoi ajouter, mais en gros, l'AMPK, cette fameuse protéine enzymatique, qui a pas mal de fonctions, notamment dans tout ce qui est métabolisme énergétique, permet vraiment de réguler, de réajouter pas mal de paramètres en lien avec les performances énergétiques des cellules, c'est assez, comment dire, je trouve ça assez niché, assez peu évoqué, malgré le fort potentiel que ça a pour notre organisme. Bref, je ne sais pas quoi ajouter, donc passons tout de suite à la vérif, c'est parti. De quelle manière l'AMPK aide-t-elle la cellule à faire face au stress thermique ? L'AMPK, IM-activated protein kinase, aide la cellule à faire face au stress thermique en régulant les processus métaboliques pour conserver l'énergie et en activant des voies de protection cellulaire. Détails et approfondissements L'AMPK est une enzyme clé dans le maintien de l'homéostasie énergétique. Elle est activée en réponse à une diminution des niveaux d'ATP, adénosine triphosphate, le principal transporteur d'énergie dans les cellules. Le stress thermique peut perturber la production d'ATP, déclenchant l'activation de l'AMPK. Lorsqu'elle est activée, l'AMPK favorise la production d'ATP en augmentant la prise de glucose et la bêta-oxydation des acides gras. Simultanément, elle inhibe les processus consommateurs d'énergie, comme la synthèse des lipides, des protéines et du glycogène, pour économiser l'énergie. L'AMPK active également des voies de signalisation qui protègent les cellules contre les dommages induits par le stress thermique. Par exemple, elle peut induire l'expression des protéines de choc thermique, HSP, qui agissent comme des chaperons moléculaires, aidant à refolder les protéines mal repliées et à prévenir l'agrégation des protéines. L'AMPK fonctionne selon le principe de clé-serrure, en se liant spécifiquement à l'AMP, adénosine monophosphate, ou à l'ADP, adénosine diphosphate, ce qui déclenche son activation. Cette activation permet ensuite à l'AMPK de moduler divers cibles cellulaires pour répondre au stress énergétique. Le nom AMPK provient de sa fonction principale, une kinèse activée par l'AMP. L'AMPK a été découverte dans les années 1980, et depuis, elle est reconnue comme un régulateur central du métabolisme énergétique. Imagine l'AMPK comme le superviseur de crise de la cellule, qui s'assure que toutes les ressources énergétiques sont utilisées de manière optimale et que les équipes de secours, protéines de choc thermique, sont déployées en cas de problème. L'activation de l'AMPK est une cible thérapeutique potentielle pour des maladies métaboliques comme le diabète de type 2, où la régulation énergétique est perturbée. Sommeil. Le stress thermique peut perturber le sommeil, et l'AMPK aide à minimiser ses effets en maintenant l'homéostasie énergétique, ce qui peut indirectement améliorer la qualité du sommeil. Activité physique. L'AMPK est activé pendant l'exercice physique, contribuant à l'augmentation de l'absorption du glucose et à l'utilisation des acides gras, ce qui améliore l'endurance et la performance. Nutrition. Certains nutriments, comme les polyphénols, présents dans le thé vert et le café, peuvent activer l'AMPK, aidant à réguler le métabolisme énergétique. Santé mentale. En maintenant l'équilibre énergétique cellulaire, l'AMPK peut indirectement soutenir la santé mentale en améliorant la fonction cellulaire globale. J'ai trop de questions. Santé environnementale. Les conditions environnementales extrêmes, comme les températures élevées, mettent à l'épreuve la capacité des cellules à maintenir l'homéostasie. L'AMPK joue un rôle crucial dans cette adaptation. Prenez des douches froides. Conclusion. L'AMPK est une enzyme essentielle pour aider les cellules à faire face au stress thermique, en régulant le métabolisme énergétique et en activant des mécanismes de protection cellulaire. Imagine une cellule comme une usine. L'AMPK est le gestionnaire de crise qui réduit les activités non essentielles et réoriente les ressources vers les opérations de maintenance pour s'assurer que l'usine continue de fonctionner efficacement pendant les périodes de stress. Pour te souvenir de l'AMPK, pense à A pour adaptation, M pour métabolisme, P pour protection et K pour kinèse. Pas mal. Peux-tu expliquer comment l'AMPK aide spécifiquement à économiser l'énergie dans la cellule lors du stress thermique? Quand tu auras répondu, je pourrai évaluer ta compréhension et te donner des feedbacks. Comme je l'ai dit au recto de la flashcard tout à l'heure et comme tu l'as abordé aussi, l'AMPK, lors d'un stress thermique, économise l'énergie de la cellule en augmentant la dégradation des lipides et du glucose. Après, je ne sais pas si c'est le cas de certaines protéines. N'hésite pas à m'en dire plus. Je tendrais à dire que non, mais comme il y a souvent des exceptions, à vérifier, surtout que l'AMPK, en augmentant la dégradation de ces derniers, donc lipides, glucides, réduit en parallèle la synthèse, la fabrication des macronutriments pour économiser de l'énergie. Je voudrais savoir, on est d'accord que la capsaïcine stimule l'AMPK? J'ai pas mal de questions. Au niveau du stress thermique, est-ce que tu as des données sur le temps minimum nécessaire pour que l'AMPK commence à réguler des processus métaboliques? C'est intéressant que tu abordes le diabète de type 2. Et pour terminer, je voudrais savoir s'il y a un lien avec l'AMPK et le MTOR, appelé aussi la voix MTOR. Très bien. Tu as bien saisi les concepts clés. En effet, l'AMPK aide à économiser l'énergie de la cellule en augmentant la dégradation des lipides et des glucides et en réduisant la synthèse des macronutriments, y compris les protéines. Détail supplémentaire. Protéines. L'AMPK peut inhiber la synthèse des protéines en réduisant l'activité de MTOR, Mammalian Target of Rapamycin, une kinase qui favorise la croissance cellulaire et la synthèse des protéines. Capsaïcine. Oui, la capsaïcine, le composé actif du piment, peut stimuler l'AMPK. Cela a été démontré dans des études qui montrent que la capsaïcine peut activer l'AMPK et améliorer le métabolisme énergétique. Temps minimum nécessaire pour que l'AMPK régule les processus métaboliques. L'AMPK peut être activé rapidement en réponse à des changements dans les niveaux d'énergie cellulaire. En général, l'activation de l'AMPK peut commencer en quelques minutes après le début du stress thermique. Mais cela peut varier en fonction de la gravité du stress et du type de cellules. Ça s'intéresse. Lien entre AMPK et MTOR. AMPK et MTOR ont une relation antagoniste. Lorsque l'AMPK est activé, elle inhibe MTOR pour économiser l'énergie et réduire la croissance cellulaire et la synthèse des protéines. MTOR favorise la synthèse des protéines et la croissance en cellulaire en période d'abondance de nutriments et d'énergie. En revanche, l'AMPK s'active en cas de déficit énergétique, inhibant MTOR pour favoriser la survie cellulaire. Pense à l'AMPK et à MTOR comme deux frères rivaux. L'AMPK est le frère responsable qui veille à économiser les ressources pendant les moments difficiles. Tandis que MTOR est le frère extraverti qui aime dépenser et grandir quand les temps sont bons. Les chercheurs explorent des moyens d'activer l'AMPK pour traiter des maladies métaboliques comme le diabète de type 2. Car l'AMPK améliore la sensibilité à l'insuline et régule le métabolisme du glucose. Culinaire. Pour illustrer, utiliser des ingrédients comme le piment, capsaïcine dans les plats peut non seulement relever le goût, mais aussi potentiellement stimuler ton métabolisme grâce à l'activation de l'AMPK. Comparaison et contraste. Conservateur d'énergie, activé par le stress et la privation d'énergie. MTOR. Promoteur de la croissance, activé par l'abondance de nutriments et d'énergie. Conclusion. L'AMPK joue un rôle crucial dans la régulation du métabolisme énergétique en réponse au stress thermique, en augmentant la dégradation des nutriments pour produire de l'énergie et en inhibant la synthèse des macromolécules pour économiser de l'énergie. Son interaction avec MTOR permet un équilibre entre la croissance cellulaire et la conservation des ressources. Technique de mnémotechnie. Pour te souvenir du lien entre AMPK et MTOR, pense à AMPK comme avertisseur métabolique pour la crise et MTOR comme moteur de la totalité de l'organisation des ressources. Ok les petits loups, j'espère que cette flashcard vous plaît. Moi en tout cas j'adore découvrir des potentiels aussi importants que l'AMPK. Pas très fan de la dernière technique de mnémotechnique qui nous a partagé. Par contre, la première qui nous a partagé est hyper intéressante. Elle nous disait pour nous souvenir de l'AMPK, pensez à A, adaptation, M, métabolisme, P, protection et K, kinase, de protéines kinase. C'est hyper parlant. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, c'était par rapport au temps que l'AMPK a besoin pour activer ces fameux processus une fois le stress thermique enclenché. Et ça les amis, je trouve ça trop trop stylé. Vous savez quand on évoque le bienfait des douches froides par exemple, et bien l'AMPK fait partie de ces facteurs majeurs des bienfaits tant vantés des douches froides. Donc là l'IA évoque quelques minutes minimum. Là par contre c'est vraiment à approfondir au niveau des études. Donc je vous laisse le faire, ou alors moi je le ferai en profondeur pour une vidéo à l'avenir. Aussi, ce qui est intéressant c'est que, bon la capsaïcine comme il y a l'a rappelé, il y a beaucoup d'études sur son potentiel à stimuler l'AMPK. Et moi ce que je me dis c'est qu'il n'y a pas que le piment qui est de la capsaïcine. Pour ceux qui ont du mal à manger les piments forts, du simple poivre, alors peut-être pas à n'importe lesquels, mais je sais que le poivre noir et le poivre blanc ont de la capsaïcine, à des doses vraiment inférieures à la plupart des piments certes, mais toujours. Donc poivrer ses plats ne peut pas faire de mal, bien entendu. Il y a toujours des exceptions, des précautions, des contre-indications, notamment les hémorroïdes. On a aussi la présence de curry et de poivre noir, qui peut être plutôt contraignant si c'est consommé régulièrement à des doses assez élevées. Bref, tout ça fera l'objet d'autres flashcards, ne vous en faites pas. Je crois qu'on en a dit pas mal sur l'AMPK, donc on va passer tout de suite à la flashcard inédite, c'est parti ! C'est quoi la déhydroépiandrostérone, appelée communément DHEA, voire DHA ? Alors les amis, nous sommes là confrontés à une flashcard inédite très intéressante. J'entends tellement de choses dessus, que je me suis dit il faut vraiment que j'en fasse une flashcard. Donc ça y est, aujourd'hui on l'a enfin dans le deck, et j'ai hâte qu'on l'approfondisse ensemble, parce que je connais pas grand chose dessus. Pourquoi j'ai aussi hâte ? Parce qu'en fait, cette hormone-là, d'ailleurs, qui est la DHEA, mais qui est parfois appelée la DHA. Et là il faut faire très attention à la confusion avec le DHA des oméga-3. Son nom complet c'était... Docosa-exa-éonoïque, un truc comme ça. Là je parle du DHA des oméga-3. Donc c'est important de faire la différence. Ça permet de à la fois éviter les confusions, et de faire un rappel sur différents liens. Donc voilà, je me dois de faire un petit aparté là-dessus. Il s'avère que la DHEA est une hormone appelée parfois hormone de jouvence, car elle a des effets intéressants dits anti-vieillissement. Et en fait c'est exactement pour ça que je me suis dit qu'il fallait impérativement qu'elle soit dans le deck de flashcard santé le plus rapidement possible. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a une communauté de personnes, que ce soit pro-santé ou non, qui vantent cette hormone dite de jouvence, quitte à entraver la santé des individus. Et c'est là où je me suis dit qu'il faut vraiment creuser le sujet. Donc il faut bien commencer par quelque part. J'ai hâte qu'on en sache un peu plus. J'ai pu entendre dans des cours qu'un taux normal de DHEA ou optimal permettait d'impacter positivement le système nerveux. Je dis système nerveux parce que je n'ai pas envie de m'engager sur certains neurotransmetteurs qui en fin de compte sont faux. Mais voilà, je sais que ça joue aussi pas mal au niveau du système nerveux. C'est hyper intéressant à savoir qu'on a certaines plantes adaptogènes ou non. J'allais dire adaptogènes, mais pas forcément adaptogènes. Mais je pense à la Chua Gwanda, qui permettent de rehausser la DHEA. C'est plus sur le moyen long terme, dans mes souvenirs, si je ne dis pas de bêtises. Après, c'est possible que j'ai mal compris. Je rappelle que ce sujet, cette flashcard de la DHEA n'est pas encore dans le deck. Qu'est-ce que je pourrais rajouter dessus ? Oui, étant donné que c'est une hormone, je dirais qu'elle a tendance, la DHEA, à chuter avec l'âge. Au niveau des dosages, je crois que c'est dans la prise de sang que c'est le plus fréquent. Mais le plus fiable, je crois que c'est salivaire. Bon là, je ne pense pas que l'IA nous le dise. Et si elle nous le dit, je ne sais pas si elle serait assez qualifiée pour parler de ça. D'ailleurs, je refais une aparté comme hier, désolé, mais je trouve ça important. Il ne faut pas trop donner de confiance à l'IA sur des sujets qui sont peu abordés. Toujours intéressant d'avoir un avis, mais il ne faut jamais donner 100% de notre confiance sur des sujets qu'elle ne connaît pas forcément très bien. Je pense tout de suite, par exemple, au dosage du magnésium érythrocytère, si je n'ai pas de bêtises. Je ne pense pas que l'IA sache que c'est plus fiable que le magnésium sanguin. Bref, je suis en train de me éparpiller là. Je ne sais pas quoi dire d'autre sur la DHEA. Passons à la vérif, c'est parti. C'est quoi la déhydroépiandrostérone, appelée communément DHEA, voire DHA? La déhydroépiandrostérone, DHEA, est une hormone stéroïdienne produite par les glandes surrénales qui sert de précurseur aux hormones sexuelles comme les oestrogènes et les androgènes. La DHEA est l'une des hormones stéroïdiennes les plus abondantes dans le corps humain. Elle joue un rôle important dans la production des hormones sexuelles. La production de DHEA atteint son pic à l'âge adulte et diminue progressivement avec l'âge. La DHEA peut se convertir en androsténédione, qui est ensuite transformée en testostérone et en oestrogène. Cette conversion se produit principalement dans les glandes surrénales, les testicules chez les hommes et les ovaires chez les femmes. Je crois que les oméga-3 jouent sur ça. Principe de clé-serrure La DHEA fonctionne comme un précurseur dans la biosynthèse des hormones sexuelles, où les enzymes spécifiques agissent comme des serrures transformant la DHEA, la clé, en hormones actives. Le terme DHEA est l'acronyme de déhydroépiandrostérone. Elle a été identifiée pour la première fois dans les années 1930. L'intérêt pour la DHEA a augmenté en raison de ses potentiels bienfaits sur la santé, notamment en vieillissant. Imagine la DHEA comme la matière première dans une usine de fabrication d'hormones sexuelles. C'est un peu comme la pâte à pizza de base, qui peut être transformée en différentes saveurs selon les besoins. La DHEA est souvent utilisée comme supplément pour ses potentiels effets anti-âge, pour améliorer l'humeur, augmenter l'énergie et renforcer le système immunitaire. Cependant, son efficacité et sa sécurité sont encore en cours d'études. Culinaire Bien que la DHEA ne soit pas directement liée à la cuisine, une alimentation équilibrée peut aider à maintenir des niveaux hormonaux optimaux, y compris la DHEA, en favorisant la santé des glandes surrénales. Ça, c'est grand. Sommeil Des niveaux adéquats de DHEA peuvent contribuer à une meilleure qualité de sommeil en influençant les hormones qui régulent les cycles de sommeil. Activité physique La DHEA peut aider à améliorer la masse musculaire et la densité osseuse, en particulier chez les personnes âgées, en augmentant les niveaux de testostérone et d'oestrogène. Nutrition Certaines études suggèrent que des nutriments comme le zinc et les acides gras oméga-3 peuvent soutenir la production de DHEA en maintenant la santé des glandes surrénales. Santé mentale La DHEA peut jouer un rôle dans la modulation de l'humeur et de la fonction cognitive. Des niveaux optimaux peuvent aider à réduire le stress et améliorer le bien-être mental. Santé environnementale Les toxines environnementales peuvent affecter la fonction des glandes surrénales et la production de DHEA, soulignant l'importance de minimiser l'exposition aux polluants. Comparons la DHEA à d'autres hormones stéroïdiennes comme le cortisol. Tandis que la DHEA favorise la production d'hormones sexuelles et a des effets anabolisants, le cortisol est une hormone de stress qui peut avoir des effets cataboliques, dégradation des tissus. Conclusion La DHEA est une hormone stéroïdienne clé produite par les glandes surrénales servant de précurseur aux hormones sexuelles. Elle joue un rôle vital dans la régulation hormonale et peut avoir des effets bénéfiques sur la santé, bien que son utilisation comme supplément nécessite davantage de recherches. Je suis m'étonne. Visuel et schéma Imagine la DHEA comme une brique de base qui peut être transformée en différentes structures hormonales selon les besoins du corps. Pour te souvenir de la DHEA, pense à DH pour déhydro, EA pour épiandrostérone, et imagine-la comme la dame haute énergie d'adaptation qui aide à produire diverses hormones. Peux-tu expliquer le rôle de la DHEA dans la production des hormones sexuelles et comment elle peut influencer la santé globale? Quand tu auras répondu, je pourrai évaluer ta compréhension et te donner des feedbacks. Alors, la DHEA, si j'ai bien compris, c'est une hormone qui joue un rôle dans la production d'hormones sexuelles comme les oestrogènes et la testostérone que tu as citées, car elle est justement précurseur d'hormones sexuelles. Je trouve ça trop stylé de savoir que cette DHEA est l'hormone stérotienne la plus abondante du corps. Sûrement du fait qu'elle soit justement précurseur d'hormones sexuelles, ce qui lui demande une réserve conséquente dans l'organisme. Dis-moi par contre, on est d'accord que toutes les hormones stérotiennes sont produites par les glandes surrénales? Pour ce qui est de la deuxième question, je ne saurais pas trop comment expliquer comment cette DHEA influence la santé, mais comme je l'ai dit au recto de la flashcard, et comme tu as évoqué son rôle dans la réduction de stress, je pense que son effet positif réputé est justement lié au système nerveux, pour ne pas citer certains neurotransmetteurs. Quelque chose d'autre que je trouve trop stylé, c'est la synergie que la DHEA peut avoir avec d'autres nutriments. Tu as cité les oméga-3 et le zinc, et c'est rigolo parce que c'est ce que je voulais aborder au recto de la flashcard, que j'ai oublié de citer, que j'avais vu dans des cours. C'est vraiment... J'adore quand il y a des synergies comme ça. Ça permet vraiment d'économiser beaucoup de nutriments, d'attention, de temps, d'argent, plein de choses. Et je suis en train de penser tout de suite, avant que j'oublie, le suffixe du nom complet de cette hormone, qui est la DHEA, montre bien que c'est une hormone. Ça finit par stérone, quelque chose comme ça. Stérone ou ostérone. Voilà, j'ai fait le tour. Juste pour terminer, j'aimerais que tu abordes quelques aliments, s'il te plaît, qui ont un potentiel intéressant pour la DHEA. Je suis quasiment sûr que la chagwanda joue un rôle à ce niveau-là. Donc, si tu peux m'en dire plus. Excellent! Tu as bien compris que la DHEA est une hormone précurseur des hormones sexuelles, comme les oestrogènes et la testostérone. En effet, son abondance est due à son rôle crucial dans la production de ces hormones. Cependant, il est important de noter que toutes les hormones stéroïdiennes ne sont pas uniquement produites par les glandes surrénales. OK. Par exemple, les testicules et les ovaires produisent également des hormones stéroïdiennes. Détail supplémentaire. Production d'hormones stéroïdiennes. Les glandes surrénales produisent plusieurs hormones stéroïdiennes, y compris le cortisol, l'aldostérone et les androgènes comme la DHEA. Cependant, les testicules chez les hommes produisent principalement de la testostérone, tandis que les ovaires chez les femmes produisent principalement des oestrogènes et de la progestérone. Ah, progestérone aussi aussi. Impact sur la santé. La DHEA influence la santé de plusieurs manières. Système nerveux. Elle peut améliorer l'humeur et réduire le stress, contribuant ainsi à la santé mentale. Système immunitaire. Elle peut renforcer le système immunitaire. Santé osseuse. En tant que précurseur des oestrogènes, elle aide à maintenir la densité osseuse, particulièrement importante chez les femmes ménopausées. Aliments et nutriments soutenant la production de DHEA. Zinc. Le zinc est crucial pour la santé des glandes surrénales et la production de DHEA. Les aliments riches en zinc comprennent les huîtres, les graines de courge, le bœuf et les noix de cajou. Oméga-3. Les acides gras oméga-3 soutiennent la production de DHEA et la santé hormonale en général. Les sources riches en oméga-3 incluent les poissons gras, comme le saumon et les sardines, les graines de lin et les noix. Ashwagandha. Cette herbe adaptogène est connue pour ses effets bénéfiques sur la gestion du stress et peut soutenir la production de DHEA. Elle est souvent utilisée en médecine ayurvédique pour ses propriétés équilibrantes. Pense à la DHEA comme le super-héros des hormones, toujours prêt à se transformer en différentes formes pour sauver la journée et maintenir l'équilibre hormonal. Utiliser des aliments riches en zinc et en oméga-3 dans ton alimentation peut aider à soutenir la production de DHEA et à améliorer ta santé hormonale. Comparons la DHEA au cortisol. La DHEA favorise la production des hormones sexuelles et a des effets anti-âge et anti-stress, tandis que le cortisol est une hormone de stress qui, en excès, peut causer des effets néfastes comme la prise de poids et l'affaiblissement du système immunitaire. Conclusion, la DHEA est une hormone stéroïdienne importante produite principalement par les glandes surrénales, jouant un rôle crucial comme précurseur des hormones sexuelles et influençant divers aspects de la santé, y compris la santé mentale et la fonction immunitaire. Les nutriments comme le zinc et les oméga-3 peuvent soutenir la production de DHEA. Imagine la DHEA comme une matière première flexible dans une usine de production d'hormones, capable de se transformer en différentes hormones selon les besoins du corps. Pour te souvenir des aliments soutenant la production de DHEA, pense à zinc pour la zénitude et oméga-3 pour l'énergie. La zénitude! Question de compréhension. Ok les amis, ça fait pas mal de choses à approfondir. J'ai hâte déjà qu'on retombe dessus avec des nouvelles flashcards sur ce sujet de DHEA, notamment tous les aliments qui peuvent influencer positivement le taux de DHEA. Avoir plus d'infos sur la conversion, comment se passe la conversion exactement de la DHEA, quels sont tous les facteurs qui peuvent entrer en jeu. Son côté aussi intéressant dans la santé osseuse m'intrigue beaucoup. C'est très intriguant je trouve, donc j'aimerais bien creuser un peu le sujet. Ce qui m'intéresse le plus, c'est son potentiel sur le système nerveux. Et voilà, comme je l'ai dit, le côté synergique que certains nutriments peuvent avoir est vraiment, vraiment intéressant. Bref, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais parler longtemps. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à laisser votre avis en commentaire. Que ce soit pour qu'on aborde de nouveaux sujets, pour améliorer le contenu, pour donner votre avis, n'hésitez surtout pas. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao ! Happy New Tree